Numéro, 104-21-2016. Date, 7 janvier 2016 dans le calendrier éthiopien ou, 16 janvier 2024 dans le calendrier européen. Gouvernement mondial de la lumière éthiopienne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Pour le gouvernement de la France. Tout d'abord, je vous salue au nom du Dieu Tout-Puissant, Trinité d'Abraham, Seigneur de toute création et Créateur de tous. Après mes salutations, je voudrais transmettre le message suivant au gouverneur du pays et aux personnes que j'ai énumérées ci-dessous. 1. Au gouvernement et au peuple français, qui sont l'un des peuples les plus développés et les plus avancés du monde. 2. Aux honorables membres du Conseil décisionnel France. 3. Aux honorables membres de la Chambre des représentants de France. 4. Aux honorables présidents et vice-présidents du pays, également, l'orateur, les responsables de la sécurité et de la défense, notamment les différents bureaux et organismes d'information et de sécurité, pour vous tous qui connaissez bien notre situation et nos messages du début à nos jours. 5. Ministères des différents bureaux sectoriels, administrateurs de chaque État, membres du Conseil de chaque État, maires. 6. Employés de tous services publics. 7. Enfin, à tous les citoyens de ce pays, que cela vous atteigne tous. 7. Psaume 89, 90. Psaume 67, 68. 8. Que Dieu se lève, que ses ennemis se dispersent, que ceux aussi qui le haïssent fuient devant lui. 9. Comme la fumée se dissipe, chassez-les, comme la cire fond devant le feu, que les méchants périssent devant Dieu. 9. Mais que les justes se réjouissent. 10. Nous, les expéditeurs, devinons que la rédaction de cette lettre peut être étrange et dénuée de sens pour vous. 10. Le thème fondamental de la lettre concerne votre pays, votre gouvernement, votre peuple, vos institutions religieuses, toute la vie sociale de votre pays, vos industries, toutes vos jungles de ciment qui se déversent sur votre pays. 11. La punition que vous avez vue jusqu'à présent n'est que symbolique. 12. Aujourd'hui, cependant, c'est un message envoyé une fois pour toutes afin que vous connaissiez et compreniez la décision du Dieu, Tout-Puissant qui détermine votre sort de vivre ou, de ne pas vivre, et la pire action de colère qui soit tombée sur vous et sur tous vos enfants. 13. La richesse et les biens des citoyens, qui sont tombés sur vous et vous détruiront complètement de la terre. 14. C'est une lettre avec un chiffre. Peu importe la forme ou la substance que cela peut prendre, je pense que vous avez un Dieu en qui vous croyez ou en qui vous avez confiance. En fait, peu importe le nom que vous avez donné à votre Dieu en qui vous croyez, il est bon que nous vous disions qui il est. Parce que votre devoir ou votre comportement quotidien est connu. 15. Votre Dieu est le diable, le chef des ténèbres. Fondamentalement, le but principal de l'envoi de cette lettre n'est pas de vous enseigner ou de vous conseiller sur l'essence de la foi. 15. Depuis dix-huit ans, Dieu Tout-Puissant nous a demandé de transmettre de manière persistante des messages à votre adresse et via tous les médias disponibles, en veillant à ce qu'ils soient visibles à vos yeux et audibles à vos oreilles. 15. Grâce aux messages, vous avez appris en détail et clairement votre jugement et votre culpabilité, le pire péché qui vous a conduit au jugement. 16. À travers ces dix-huit années de messages, dans plusieurs langues, nous avons clarifié et averti afin que chaque descendant d'Adam regarde ses actes devant Dieu qui les a créés, évaluant leurs actes et cherchant la repentance de leurs péchés. 16. En effet, vous le savez et vous l'avez écouté toutes ces années, mais vous étiez rempli d'orgueil d'être soutenu par le diable. 16. Nous avons délivré tous les messages importants que vous devez entendre dans nos messages de 1 à 10, ainsi que dans nos lettres et dans les enseignements que nous avons donnés dans de nombreuses déclarations. 16. Si vous voulez une preuve, vous pouvez accéder à la chaîne, sur les réseaux sociaux sur Telegram et l'obtenir à la fois vocalement et textuellement. 16. Afin que vous ne soyez pas confus quant au Dieu que nous adorons et à l'essence de Dieu qui vous a jugé, nous avons pensé qu'il serait bon de vous expliquer ce qui a été révélé dans la parole de Dieu concernant son identité. 17. Le mot vient de la 81 Sainte Bible, de la prophétie d'Isaïe, du chapitre 40 du verset 6 au verset 31. 18. Le mot dit, la voix a dit, pleure. 19. Et il dit, que dois-je pleurer ? 20. Toute chair est de l'herbe, et toute sa bonté est comme la fleur des champs, l'herbe se dessèche, la fleur se fâle, parce que l'Esprit de l'Éternel souffle sur elle. 20. Certes, le peuple est de l'herbe. 21. L'herbe sèche, la fleur se fâne, mais la parole de notre Dieu subsistera pour toujours. 22. Ô Sion, qui apporte la bonne nouvelle, monte sur la haute montagne, ô Jérusalem, qui apporte la bonne nouvelle, élève ta voix avec force, soulevez-le, n'ayez pas peur, ouais. 23. Nous faisons entendre notre voix sans crainte. 24. Dit aux villes de Juda, voici votre Dieu. 25. Voici, le Seigneur, l'Éternel, viendra avec une main forte, et son bras dominera pour lui, voici, sa récompense est avec lui, et son œuvre devant lui. 26. Il pétera son troupeau comme un berger, il rassemblera les agneaux avec son bras, il les portera dans son sein, et il conduira doucement celles qui sont enceintes. 27. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, et mesuré le ciel avec l'envergure, et compris la poussière de la terre dans une mesure, et pesé les montagnes avec une balance et les collines avec une balance ? 28. Qui a dirigé l'esprit de l'Éternel, ou qui, étant son conseiller, l'a instruit ? Avec qui a-t-il pris conseil, et qui l'a instruit, et lui a enseigné le chemin du jugement, et lui a enseigné la connaissance, et lui a montré le chemin de l'intelligence ? 29. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau, et sont comptées comme la petite poussière de la balance, voici, ils s'emparent des îles comme une toute petite chose. Et le Liban ne suffit pas pour le feu, ni ses bêtes pour l'Holocauste. 30. Toutes les nations devant lui ne sont que rien, et ils lui sont comptées pour moins que rien n'est que vanité. A qui donc comparez-vous Dieu ? 31. Ou à quelle ressemblance lui comparez-vous ? 32. L'ouvrier font une image taillée, leurs fèvres et les étangs d'or et font des chaînes d'argent. Celui qui est si pauvre qu'il n'a pas d'offrande choisit un arbre qui ne pourrit pas, il lui cherche un ouvrier habile pour lui préparer une image taillée qui ne bougera pas. Ne le saviez-vous pas ? 33. N'as-tu pas entendu ? 34. Cela ne vous a-t-il pas été dit dès le début ? 35. N'avez-vous pas compris dès les fondements de la terre ? C'est lui qui est assis sur le cercle de la terre, et ses habitants sont comme des sauterelles, qui étend les cieux comme un rideau et les étend comme une tente pour y habiter, qui réduit à néant les princes, il fait des juges de la terre une vanité. 35. Oui, ils ne seront pas plantés, oui, ils ne seront pas semés, oui, leurs plants ne prendront pas racines dans la terre, et il soufflera aussi sur eux, et ils se dessécheront, et le tourbillon les emportera comme du chaume. 36. À qui donc me comparerez-vous, où serai-je égal, dit le Saint ? Levez les yeux en haut, et voyez qui a créé ces choses, qui fait sortir leur armée par nombre ? Ils les appellent tous par leur nom à cause de la grandeur de sa puissance. 37. Car il est fort en puissance, aucun n'échoue. 38. Pourquoi dis-tu, ô Jacob, et dis-tu, ô Israël, ma voix est cachée à l'Éternel, et mon jugement est passé devant mon Dieu ? Ne le savais-tu pas ? 39. N'as-tu pas entendu que le Dieu Éternel, l'Éternel, le Créateur des extrémités de la terre, ne se lasse pas et ne se lasse pas ? Il n'y a aucune recherche de sa compréhension. 40. Il donne du pouvoir à ceux qui sont faibles, et à ceux qui n'ont pas de force, il augmente la force. Même les jeunes gens seront fatigués et fatigués, et les jeunes gens tomberont complètement. 41. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force, ils monteront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se lasseront pas, et ils marcheront et ne se lasseront pas. 42. Alors, vous avez entendu ce que notre Dieu vous a dit. 43. Mais vous n'avez pas de réponse. 43. Vous l'avez trahi et ignoré, vous devez donc accepter le verdict. Laissez tout ce sur quoi vous comptez sortir et vous sauver. 44. Aujourd'hui, notre monde et l'ensemble des descendants d'Adam n'ont pas écouté l'avertissement pendant 18 ans. Le premier avertissement a été émis le 7 novembre 1998, selon le calendrier éthiopien, qui correspond au 16 novembre 2005 du calendrier européen. Sur la base du premier message, l'action courroussée de Dieu a été d'agir étape par étape afin que vous puissiez être choqués et vous repentir. 44. Vous n'avez pas entendu. Vous n'écouterez pas. 45. Par conséquent, les actions sont entreprises dans la séquence des jugements de Dieu, telles que perçues à travers les messages reçus. Et avec cela, vous avez pris différentes mesures défensives, pensant que vous arrêterez le jugement et l'exécution de Dieu avec les mesures modestes que vous avez vues jusqu'à présent. 46. Même aujourd'hui, vous êtes arrivés ici en trompant le descendant d'Adam, de différentes manières, dans la science, dans les réunions, dans les sommes d'argent, dans différentes méthodes de propagande. 47. Les peuples du monde entier, y compris les habitants de mon pays, écoutent votre propagande et votre espoir et disparaissent alors qu'ils croient en vous comme leur Dieu. Parce qu'il ne s'est pas repenti et n'a pas voulu retourner à son Dieu, et il sera détruit par une forte plaie selon le message. 48. Il sera balayé. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque de nombreux messages, lettres et déclarations étaient transmis à l'ensemble des descendants d'Adam, vous empêchiez le public de les entendre. En outre, vous avez mené votre campagne contre nous et sur les messages transmis par vos organisations et vos gouvernements fidèles. Cependant, chaque aspect de la vie a ses limites. 49. Vivre une vie constamment imprégnée de moqueries de la vérité de Dieu est tout simplement impossible. L'heure de votre fin est arrivée. 50. Sachez que vous ne pouvez pas continuer avec le mépris, l'orgueil, la trahison et la confiance au diable comme vous l'avez fait jusqu'à présent. En fin de compte, nous avons reçu l'ordre d'informer directement votre gouvernement et votre peuple dans une lettre portant un numéro. 51. Afin que la race humaine toute entière comprenne que la terre est la propriété légitime de Dieu, et non celle du serpent trompeur en qui vous aviez autrefois confiance, le diable. 52. Que vous l'entendiez ou non, ce n'est pas notre responsabilité, mais la vôtre. Notez que les lettres sont destinées à être envoyées directement à tous les gouvernements et à leurs citoyens. 53. Cette lettre sera également mise à la disposition de tous les médias au fur et à mesure qu'elle vous a été envoyée. Le commandement de Dieu n'est pas fait en secret, mais ouvertement, car tout doit être révélé aux descendants d'Adam. 54. On vous a conseillé à plusieurs reprises de vous repentir et d'échapper au jugement imminent. 55. Parce que vous n'avez pas aimé l'écouter, voici votre jugement. Malgré la myriade de fausses croyances que vous avez adoptées, elles proviennent toutes de votre père, le diable. Il n'y a qu'une seule foi que Dieu a établi dans le monde entier afin que nous puissions y vivre et lui faire confiance. 56. Il s'agit de la foi orthodoxe éthiopienne Théoua Edo. Bien qu'il existe des milliers de croyances en dehors d'elles, elles sont toutes des mensonges et des créations du diable. Vous avez tout détruit parce que vous croyez en ces fausses croyances. 56. En effet, si vous recherchiez la vérité, vous auriez tiré les leçons de la crise et des souffrances mondiales actuelles. Vous n'avez pas aimé entendre et écouter les messages qui ont été envoyés pendant 18 ans, alors qu'ils montrent ce que vous voyez aujourd'hui comme un signe de ce à quoi vous serez confrontés demain et dans le futur. 57. En fait, vous avez travaillé dur pour cacher cette vérité afin qu'elle ne soit pas entendue. Vous avez fait beaucoup de destruction pour détruire les messagers et tout le peuple du Dieu Tout-Puissant. Vous avez méprisé les « messages de lumière » du monde éthiopien, transmis par notre intermédiaire, les serviteurs de Dieu. 58. De plus, vous ne vouliez ni l'entendre ni le voir. En fait, tu voulais le détruire. 59. Cela aurait été bien si vous étiez resté là, mais la mauvaise chose que vous avez faite était très, très mauvaise. Cela signifie que sous votre direction, toutes les institutions religieuses de tous les pays se sont unies autour d'une seule idée et ont lancé une campagne visant à détruire la véritable foi orthodoxe Tewaedo. 59. Vous êtes toujours dans une campagne d'extermination. Fondamentalement, vous avez lancé la pire campagne depuis que vous avez entendu parler de l'apparition du « message de lumière mondiale » éthiopien. Mais avant des centaines d'années, avec vos ancêtres, vous avez commencé à commettre une injustice sans précédent dans l'histoire de l'humanité pour détruire le peuple éthiopien. En particulier le peuple Amara qui aimait son pays et sa foi Tewaedo. 60. Pire encore, vous menez directement et indirectement la campagne d'extermination par l'intermédiaire de vos agents dans notre pays. Par vos actions, vous avez versé le sang de nombreux membres du peuple de Dieu. 61. Pourtant, vous versez leur sang aujourd'hui. Vous avez commis de nombreux actes de destruction pour enterrer la vérité, guidés par vos croyances catholiques protestantes, avec leur Bible incomplète, à laquelle vous dites que nous avons confiance. 62. Vous avez commis une pire injustice envers votre propre peuple. Vous avez créé une génération de ceux qui nient Dieu et la vérité, des sodomites, des lesbiennes, des adorateurs du diable, des adorateurs matériels, soutenus par des puces ou des machines qui ne pensent pas par elles-mêmes, des adorateurs de démons lâchement adultères, promiscuités, violents, assoiffés de sang. 63. De plus, vous avez fait de tous vos chefs religieux, sodomites, marchands politiques, adorateurs cachés des démons, un homme qui rend hommage au sang du diable et une confiance absolue dans la connaissance de ce monde. 64. Souvenons-nous de l'histoire des Israélites décrites dans la Bible que vous portez, même si votre Bible n'est pas accomplie, il vous a témoigné avec sa parole entre vos mains de ce que Dieu a fait pour sortir les Israélites de l'esclavage dans le pays d'Égypte, comment il les a sauvés et comment il a détruit de nombreux royaumes et les a amenés à l'endroit qu'il avait prévu. 65. La terre promise. Il rend encore témoignage sur vous aujourd'hui. 66. Avant votre épanouissement et votre destruction ultime par le grand désastre, nous avons détaillé votre conduite et votre disparition imminente dans nos messages allant de 1 à 10. 66. Il n'est pas nécessaire de l'expliquer à nouveau. Nous ne supposons pas que vous tous, les gouvernements, ne le savez pas, vous le savez très bien, mais à cause de ceux qui ne le savent pas, nous sommes obligés de le rappeler. 67. Ceci est juste pour rappeler à ceux qui souhaitent entendre nos conseils. Vous pouvez trouver toutes les raisons de votre jugement et de votre destruction dans les messages de lumière du monde éthiopien. Cependant, depuis 18 ans, nous envoyons avec confiance les messages et les lettres à vos ambassades dans notre pays à chaque fois qu'ils sont publiés. Les preuves sont entre nos mains. 68. Une fois que vous serez attrapés et que vous n'aurez plus d'auditeurs, avant d'être anéantis de la terre, vous trouverez peut-être une issue. Alors, ne perdez pas une minute, lisez cette lettre sans tarder. 69. En tant qu'individu, société, institution, gouvernement ou organisation religieuse, nous vous exhortons à faire connaître la vérité à tous vos citoyens. Même s'il est tard, chercher le meilleur chemin et jetez-vous entre les mains de Dieu, offrir des conseils et des rappels n'a jamais été ennuyeux. Nous conseillons et disons toujours que la meilleure chose est de se repentir et de tomber entre les mains de Dieu. 69. Mais nous pouvons vous dire avec certitude que les protestants, hérétiques, et les catholiques seront complètement détruits. Parce qu'ils ont insulté le Saint-Esprit de Dieu, ils n'ont pas suivi ses conseils et ses enseignements, ils ont ardiment rejeté et réduit toute la vérité de Dieu. Et parce qu'ils ont fait tout cela, ils ne seront pas sauvés et seront inclus dans le jugement. 69. En dehors de cela, si vous dites que vous continuerez à suivre la voie de la rébellion, de la trahison, du dédain, de l'orgueil et de la confiance dans le diable, si toutes les souffrances du monde que vous avez vues jusqu'à présent ne sont pas un signe pour vous, ce qui suit arrivera. 70. Le désastre à venir multipliera par cette fois son ampleur, sa largeur, son poids, sa profondeur et son énergie. Chaque fois que votre orgueil augmentera, il se multipliera à nouveau cette fois sept jusqu'à ce que vous disparaissiez de la surface de la terre. 71. Toutes sortes de fléaux se déverseront et vous serez balayés. Si vous croyez qu'il est préférable de faire ce que Dieu permet et désire plutôt que de vous perdre, alors le choix est entre vos mains. Mais nous n'avons aucune confiance ni aucune attente que vous ferez cela. 72. Parce que vous êtes un serviteur du diable totalement obéissant. Dans tous les cas, nous souhaitons vous informer de nos conditions. 73. Parce qu'il faut le faire pour sauver au moins un reste. 1. La première chose à faire est de transmettre à tous les messages de 1 à 10 transmis depuis 18 ans, nos nombreuses explications et leçons dans toutes les langues. 74. Diffusez-les partout dans le monde et à travers vos médias qui ont envahi la terre et le ciel, à la télévision, dans les réseaux sociaux, à la radio, dans les journaux et dans toutes vos publications de presse, sans ajouter ni améliorer un seul mot. 75. Tant que nous ne disons pas que cela suffit, vous ne devez pas vous arrêter. 2. Il y a des choses dont nous aimerions vous informer dans cette lettre. A. Afin que vous puissiez comprendre clairement qui a nommé notre nom, notre nom est Éthiopie World Light Government et nous tirons notre nom du Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, la Trinité. B. Parce que l'Éthiopie est glorifiée devant Dieu par sa foi, avec sa foi orthodoxe Théuedo, elle a conquis le monde entier. B. En conséquence, le monde entier a été livré captif à la foi orthodoxe Théuedo et à l'Éthiopie victorieuse. B. La décision appartient à Dieu. B. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas la foi et l'action, qui croient en votre pouvoir, vos connaissances, votre argent et votre richesse, nous savons avec certitude que vous n'y donnerez qu'un sens de compte de fait. B. Mais écoutez-le comme un témoin, quand vous en avez ri et vous êtes moqué, c'est à ton tour. Parce que notre tour est si proche, vous serez payé en nature. B. Dans tous les cas, vous êtes tenu de confirmer de manière correcte que vous êtes pleinement disposé et obéissant à exécuter l'ordre qui vous est transmis par le gouvernement mondial. B. Légé d'Éthiopie sans aucun refus, plainte ou modification dans le délai qui vous est imparti. Nous vous informons dans cette lettre que vous devez exécuter nos ordres sans condition, et non que vous devez vous présenter pour discuter avec un esprit de négociation. B. Vous savez que cela n'arrive que lorsqu'il y a égalité au sein du gouvernement ou dans n'importe quelle situation. Mais de notre point de vue, ce n'est pas le cas. Nous agissons selon la responsabilité qui nous a été donnée par Dieu de gouverner les gens et le monde comme il le veut, de sorte que tous les habitants du pays doivent comprendre ce que nous commandons et proclamons, et il est de son devoir d'obéir aux lois de Dieu. Il n'y a donc pas d'autre moyen que d'écouter et d'obéir. 4. Ce que vous devez retenir, c'est de répondre à votre question, pourquoi, vous pesez tous votre jugement devant Dieu depuis longtemps, et depuis que le dernier jugement sans appel a été rendu exécutoire, vous devez comprendre que cela fait de nombreuses années que le temps d'appel est passé. Il y a un temps pour tout. Laissez-nous vous rappeler la parole de Dieu. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3 Pour chaque chose, il y a un temps et un temps pour tout sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui est planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour s'effondrer et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour pleurer, et un temps pour danser, un temps pour jeter les pierres, et un temps pour rassembler les pierres. Il y a donc un temps pour tout. Vous avez également eu votre temps et votre opportunité dans cette loi de Dieu. Mais pendant de nombreux siècles, vous avez été associé au diable, vous avez implanté toutes les œuvres des ténèbres et vous y avez vécu, votre temps est écoulé. Vous avez été planté, vous avez été construit, vous sembliez être un résident éternel. Vous avez régné sur la terre entière pendant des milliers d'années avec votre rébellion et vos sombres actes. Et maintenant, le temps de ta création est terminé, et le temps est venu pour toi de t'effondrer, d'être déraciné, de mourir, de sécher, de te transformer en poussière. Aujourd'hui, nous voulons vous le dire avec fermeté dans cette lettre. Votre époque est terminée, c'est fini. 5. Si vous avez l'intention ou envisagez de perturber l'exécution du gouvernement mondial de lumière éthiopien par quelques moyens, méthodes ou stratégies, que ce soit secrètement ou ouvertement, nous demandons à notre Dieu de confiance de prendre des mesures fortes et décisives sans aucun avertissement ni avertissement. Tout comme vous répandez votre langue et répandez votre propagande sur toutes les créatures, si vous osez donner une opinion sur le gouvernement mondial léger de l'Éthiopie et ses serviteurs, si vous y réfléchissez, l'acteur et le penseur seront balayés par un terrible fléau. Assez de votre honte dégoûtante et de vos coups de langue. Ce que vous devez noter, c'est que vous êtes tous des peuples et des dirigeants qui ont été reconnus coupables et jugés devant le juste jugement de Dieu. 6. Non seulement cela, vous continuez à prendre des mesures destructrices basées sur la haine féroce et amère et la vengeance insatiable que vous nourrissez contre l'Éthiopie et son peuple depuis vos ancêtres, à cause de la foi Théouaïdo que Dieu a affermi contre l'Éthiopie et son drapeau. Le Dieu Tout-Puissant, qui a vu toute votre rébellion, a rendu son jugement. L'Éthiopianisme, la foi Théouaïdo, le symbole de l'Alliance, son drapeau vert jaune-rouge, ont conquis le monde entier. Du temps s'est écoulé depuis que notre Dieu a fait cette déclaration. Il a affirmé avec son nom glorieux. Faites attention ! Le monde entier et ses propriétés furent données à la foi victorieuse Théouaïdo. Laissez-moi vous assurer à nouveau que vous avez été confiés à l'Éthiopie. Le gouvernement mondial de lumière de l'Éthiopie est confirmé en tant que gouvernement pour diriger ce pays, qui est vu amoureux de la Trinité du Dieu Tout-Puissant et de la Vierge Marie, et pour gouverner le monde entier. Il fut décidé que l'Empereur et les rois qui règnent ensemble gouverneraient le monde selon leur position. Alors, même si vous avez du mal à entendre ou à accepter cela, même si vous pensez que c'est ridicule, même si vous voyez cela comme un mythe, la vérité est ceci et cela seulement. Il n'existe aucune puissance terrestre ou céleste qui puisse empêcher ou arrêter ce jugement et cette décision de Dieu. Vous devez savoir que la décision de Dieu Tout-Puissant est une vérité non négociable. Notez qu'une nation captive ne possède aucun droit de résister ou de s'opposer, elle est plutôt obligée de se conformer aux directives qui lui sont données. Nous espérons que vous n'écouterez pas complètement selon le désir de votre cœur et votre fierté. Pour cette raison et sur la base de votre rébellion, telle que décrite dans nos messages, jusqu'à ce que vous vous agenouilliez, l'action sera entreprise avec toutes sortes de ravages et de fléaux qui n'ont pas été vus dans l'histoire de notre époque terrestre. Il ne vous restera ni descendance ni reste. C'est ainsi que votre sort sera scellé. 7 Le gouvernement mondial de lumière d'Éthiopie accomplit la volonté de Dieu dans toutes ses actions pour s'acquitter de la responsabilité confiée par la Trinité de Dieu, Tout-Puissant et la Vierge Marie. 8 Par conséquent, en tant qu'individu, en tant que groupe, en tant qu'institution, en tant que société, en tant que pays, en tant que continent, nous verrons et évaluerons comment vous y avez obéi et reçu. Après cela, nous vous expliquerons la prochaine étape ou commenter sa mise en œuvre. 8 De quelque manière que ce soit, méthode ou astuce, secrètement ou ouvertement, si vous prenez des mesures pour bloquer, perturber et détruire le gouvernement mondial de lumière éthiopien chaque fois qu'il s'efforce d'établir son règne et son pouvoir, vous nous faciliterez la tâche. 9 Nous vous remettrons à l'action. Si vous agissez en tant qu'individu, en tant que groupe, en tant qu'institution, en tant que pays, en tant que gouvernement, une action destructrice et sanglante qui ne vous laissera pas respirer sera entreprise contre tous ceux qui ont commis cet acte et coopèrent avec vous. A cette occasion, nous tenons à vous assurer que notre gouvernement ou notre administration ne tolère ni ne supporte aucune forme d'obstruction, d'attaque ou de violence. 9 Notre premier devoir, qui devrait être clair pour tous les descendants d'Adam, est d'implanter le gouvernement de lumière mondiale éthiopien en inculquant les lois transitoires temporaires de Dieu Tout-Puissant, la loi de la Trinité en Éthiopie. Puisque toutes les activités sont du déracinement et de la plantation, les activités de démolition, de plantation et de rénovation sont largement réalisées. Ainsi, dans ce mouvement de démolition et de plantation, toutes les plantes diaboliques destructrices seront déracinées et complètement détruites. Ils seront renouvelés et plantés comme de nouveaux événements lumineux. Cela se produira partout dans le monde. 10 Les mesures prises contre les pays qui persistent dans leur désobéissance entraîneront une destruction dont ils n'ont jamais vu ou entendu parler dans leur histoire et leur époque antérieure. La destruction de Sodome et Gomorre, la destruction du temps de Noé, seront considérées comme insignifiantes comparées à la colère actuelle. 11 Dès que vous recevez cette lettre, qui informe sur les conseils, les ordres, les conditions et met fortement en garde du gouvernement de lumière mondiale éthiopien, Agissez avec un sens des responsabilités, dans le mouvement imminent vers une destruction intemporelle. La seule opportunité de salut de l'extinction est de donner la main au gouvernement mondial de lumière éthiopien, en adhérant sans hésitation à nos conseils. 12 Les nations qui organiseront des réunions au sommet, discuteront avec leur peuple et prendront rapidement des mesures pratiques pour respecter les directives sont celles qui, font les bons choix. 13 Comme c'est notre devoir et notre responsabilité, nous chercherons la permission de Dieu, des réceptions de la Directive d'accepter ce pays, nous enverrons notre représentant dans le pays céder. Après que notre représentant se soit rendu dans son pays et lorsque toutes les choses importantes auront été faites comme nous, l'avons prévu et selon la mise en œuvre du processus, la paix du pays commencera à revenir. 14 Lorsque le travail de la personne envoyée sera terminé, le pays retrouvera la paix. Les survivants participeront également à la résurrection de l'Éthiopie. 15 Le pays va également s'engager dans un processus de rétablissement. Les nations qui persistent dans leur désobéissance, parce qu'elles méprisent les conseils et les commandements, la colère de Dieu durera jusqu'à leur fin. Même s'ils tentent de revenir, ce sera une tâche ardue pour eux. 16 Il sera également difficile de dire s'ils ont survécu. Il ne restera peut-être qu'une population de plusieurs milliers d'habitants, pas plus d'un village. En particulier le gouvernement américain et le peuple appelé « Babylone », votre destruction et les mesures prises contre vous seront un choc pour vos gouvernements obéissants du monde entier. A l'échelle de votre gouvernement et de votre peuple, les pays qui ont adopté et adoptent le même comportement à votre égard boiront la coupe que vous buvez. Autant vous pensez d'un seul cœur, d'un seul poumon, d'une seule conscience, en tant que conseiller et en tant qu'acteur, autant vous obéissez complètement au diable et êtes ces sujets obéissants. Pour cette raison, chaque punition infligée à votre gouvernement et à votre peuple sera appliquée à d'autres pays. Laissez-nous vous informer sur les pays qui ont le même destin que le vôtre. 1, gouvernement et peuple du Royaume-Uni, 2, le gouvernement et le peuple français, 3, le gouvernement et le peuple allemand, 4, gouvernement et peuple italien, 5, catholique, connue sous le nom de Vatican sous le gouvernement italien, en plus de son crime similaire au vôtre. Elle a été sans précédent dans la destruction des orthodoxes Teo et Do, qui est le chemin de la vérité que Dieu a payé pour elle. Elle est la destructrice totale des voies de salut de tous. Comme elle a détruit de nombreux innocents de Dieu au nom du christianisme, elle sera détruite sans laisser de reste. La foi protestante, sortie de son sein comme une amie beau-branche multipliée, sera elle aussi complètement détruite. 6, gouvernement et peuple du Canada, 7, gouvernement et peuple espagnol, 8, le gouvernement et le peuple du Portugal, de la Belgique, de l'Irlande, du Danemark, de la Suède, de la Pologne, des Pays-Bas, de l'Australie, de la Norvège, de la Finlande, de l'Écosse, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, du Japon, de la Corée du Sud, de l'Argentine, du Brésil, de l'Allemagne, de la Turquie et de l'Arabie Saoudite, Indonésie, Inde, Angleterre, France, Corée du Sud. Puisque ces pays semblent absolument identiques à vous et qu'ils vous obéissent, ils ont vécu avec vous dans toutes les destructions, donc tout ce qui est fait ou pris contre vous leur sera fait. 13. En fin de compte, le gouvernement américain et les personnes qui ont reçu cette lettre, ainsi que toutes les institutions gouvernementales et publiques énumérées en introduction, avec tout votre peuple qui prétend être les représentants du peuple, écoutez bien. Nous tenons à vous informer qu'un puissant fléau venu vous détruire est en passe de vous détruire. 14. Jusqu'à présent le délai n'était que jusqu'à ce que la lettre contenant le message de ce dernier avertissement soit entre vos mains ou qu'une copie de celui-ci soit remise à votre porte et également sur votre territoire. 15. Maintenant, la lettre vous est remise. Après cela, la responsabilité vous incombera. La seule chose que vous puissiez faire est d'y réfléchir dans les limites du temps qui vous est imparti, de consulter votre peuple et d'exécuter conformément aux ordres. Si cela n'arrive pas ou si vous le regardez avec mépris comme vous en avez l'habitude, les deux sont la réponse, vous disposez donc d'un délai de trente jours pour y réfléchir. 15. Nous vous invitons fortement à soumettre votre réponse dans ce délai. Nous commencerons à compter les jours à partir du moment où cette lettre quittera notre possession et parviendra dans votre état. Sachez que si cette lettre est reçue par quelqu'un dans votre état, le compte à rebours commencera. Nous vous rappelons encore une fois que vos réponses et décisions ne seront pas acceptées par nous après la date limite. Peut-être que si une telle possibilité existe, nous la recevrons lorsque nous obéirons au commandement direct de Dieu. Vous pouvez comprendre à partir des messages que l'action se déroulera comme décrit dans le message 1, le message 3, le message 5, le message 8, le message 9, le message 10 et les lettres précédentes qui vous ont été écrites. Parmi les messages envoyés depuis 18 ans, il y a les paroles de jugement de Dieu qui ont été transmises à partir de la parole de Dieu dans chacun des messages. Les mots t'ont pesé et t'ont trouvé que tu n'étais pas assez. Afin que vous n'ayez pas de mal à comprendre les principaux mots de notre Bible 81, nous citons leur numéro du premier message. Vous découvrirez le reste en regardant les autres messages. Citez du premier message. A propos de sa divinité, Esaïe 40, décembre 2019. Comment tout ce dont vous dépendez sera détruit, Esaïe 47, décembre 2015. Le désir de ton père, le diable, Esaïe 14, 12-14. Qu'avez-vous fait du diable en qui vous avez confiance et le résultat, Esaïe 14, 15-21. La parole que Dieu a décidé de vous juger et de vous faire, Esaïe 14, 22-23. Là où l'Amérique, l'Angleterre et leurs alliés ont été déclarés éteints, l'Apocalypse de Jean 18, 2-4. Un avertissement à ceux qui coopèrent avec l'Amérique et l'Angleterre, et les actions mises en œuvre contre l'Amérique, dans lesquelles ils ont placé leur confiance. L'Apocalypse de Jean 18, 4-24. La réponse donnée à l'Humanité parce que vous avez soutenu votre rébellion, Esaïe 66, 15-16. À vous de voir les jugements et les réprimandes qui vous sont infligées depuis dix-huit ans, dans le message 2, le message 3, le message 5, le message 8, le message 9, le message 10. Vous aviez négligé et laissé tous les derniers avertissements des appels au repentir. Qu'il soit clair que cette lettre n'a pas pour but de conseiller, d'appeler ou d'émettre des avertissements. Cette lettre vous informe que si vous ne respectez pas la condition, après le délai spécifié, l'action de votre conclusion sera prise. 14. Nous aimerions que vous sachiez que la raison pour laquelle ceux qui n'ont pas reçu directement toutes les informations mentionnées dans cette lettre provient de défaillances, dans diverses méthodes de communication. 15. Nous tenons également à vous informer que le contenu de toute lettre envoyée avec cette lettre relève de votre responsabilité et que vous, serez jugé par le contenu de la lettre et serez inclus dans la condition. Note à tous les descendants d'Adam, cette lettre numérotée, envoyée par le gouvernement mondial léger de l'Ethiopie, est écrite pour parvenir à n'importe quel pays par tous les moyens, qu'elle soit entre les mains d'un individu dans n'importe quel pays ou état, sur les réseaux sociaux, dans la presse, à la télévision et par d'autres moyens. 16. Néanmoins, puisqu'il n'y a aucun pays que la lettre n'inclut pas, la lettre sera pleinement exécutoire dans n'importe quel pays où elle arrive, quel que soit son pays d'arrivée. 17. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit pas exécuté si le délai est dépassé pour un pays qui n'a pas rempli la condition. 18. Il n'y aura pas d'échappatoire en disant que je l'ai reçu ou non. 18. Parce que le monde entier obéit au commandement du diable et les exécute, il n'y a aucun pays sur terre où les mesures ne seront pas prises à cause de cette lettre. 19. La grande majorité des personnes dans le monde utilisent les médias sociaux, à quelques exceptions près. 20. Nous le considérons donc comme arrivée. Dire que je n'ai pas entendu ou que je m'en fiche ne fonctionne pas. 21. Nous disons plutôt qu'il vaudrait mieux que tout gouvernement et ses citoyens l'écoutent. 22. Cela ne le sauve pas, mais augmente son jugement en ne l'écoutant pas. 23. Par conséquent, nous vous le répétons encore et encore, une fois que cette lettre aura quitté l'Éthiopie et franchira la frontière éthiopienne, nous considérerons qu'elle a atteint le monde entier et nous commencerons à compter les trente jours. 24. Comme ces lettres de notre part contiennent des normes d'évaluation différentes, en particulier celles des pays qui prétendent être des pays développés, le contenu de leurs lettres est pour la plupart similaire, mais à certains endroits, ce qui est révélé dans une lettre ne l'est pas dans une autre. 25. Dans l'état actuel des choses, toutes nos lettres pèsent chaque nation selon sa conduite et sa foi, et selon le délai elles mettront en œuvre l'exécution du jugement. 26. Après la date limite, à tout moment, heure, jour, quand Dieu le voudra, un jour que personne ne connaît, le monde entier entrera dans la destruction complète, la grande peste et le feu. 27. La seule façon possible d'être sauvée est de reconnaître et d'accepter le gouvernement mondial de lumière de l'Ethiopie, même pour avoir un reste, vous devez mendier à genoux et vous abandonner complètement. 28. À part ça, il n'y a aucun moyen. 29. Si vous en avez, c'est votre choix, optez simplement pour celui que vous choisissez. 29. Si vous avez l'idée de nous approcher, vous pouvez contacter les membres des conseils des familles éthiopiennes du Monde Lumière partout dans le monde. Cela n'arrivera qu'avant la date limite. Que la gratitude continue coule à flot vers le Juste Juge, le Dieu Tout-Puissant, la Trinité d'Abraham, qui nous a guidés jusqu'à ce moment, et vers notre très sainte Vierge Mère. Amen. 29. Avec un sincère respect, la servante du Dieu Tout-Puissant et de la Vierge Marie, du pays où la gloire de la Sainte Trinité est révélée et louée, de la terre d'héritage de la Vierge Marie. 30. T ье 발�las 37. Nichole爱. 30. 30. 30. 31. 31. 31. et que l'homme ne m'a pas de faire. Il s'agit d'un des deux ans qui se déroule. Il s'agit d'un des deux ans qui se déroule. Il s'agit d'un des deux ans qui se déroule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501